Des règles pas toujours respectées et de nouveaux accidents chaque été. Les mesures de sécurité entourant la conduite d'un jet-ski et d'un bateau sont rarement connues des vacanciers. Pourtant en France, l'utilisation de ces véhicules est très encadrée. En immersion avec la police des mers, ailleurs dans le Var, Sophie Chevalrouille, exponsard et marine d'air. Ils les contrôlent systématiquement. Ces policiers de la brigade nautique du Var viennent d'apercevoir deux scooters des mers, des jet-ski. Bonjour, on va procéder à un petit contrôle. L'un des conducteurs a visiblement du mal à gérer son engin. Éloignez-vous parce qu'on va taper sinon. Contrôle des documents, le permis est obligatoire. Il s'agit là d'un moniteur et de son client. Cette fois-ci tout est en règle mais ce n'est souvent pas le cas. Des utilisateurs de jet-ski même en location qui ont des jet-ski sans permis. La faute a des locations illégales, de followers peu scrupuleux. Nous en avions filmé ici en caméra discrète il y a quelques années. Contre de l'argent liquide, des vacanciers sans permis peuvent ainsi louer l'un de ces bolides. Jusqu'à 90 km heure au milieu des autres plaisanciers. Un phénomène désormais bien connu, de nombreuses municipalités sur les côtes interdisent la mise à l'eau des jet-ski, même légaux. Les interventions de la brigade s'enchaînent. Comme beaucoup d'autres, ce plaisancier ne respecte pas la limitation de vitesse à proximité des côtes. Vous connaissez la règle ? Oui, 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 c'est assez loin. Oui, 300 mètres, 5 nœuds. Vous êtes un peu plus au-dessous. L'agent en profite pour contrôler l'équipement du bateau. Si vous pouvez montrer 4 gilets, vous avez vu que vous avez l'échelle dépliée ? Vous n'avez pas une picelle pour l'attacher ? Ces vacanciers repartent avec un simple rappel à l'ordre. C'est des gens qui ont le permis bateau depuis plusieurs années et qui ne pratiquent pas le nautisme de manière quotidienne ou régulière. Ils décident de louer des bateaux pour sortir en famille et ils ont bien souvent oublié les règles de sécurité. Même s'ils ne commettent aucune infraction, de nombreux vacanciers se mettent en danger. Comme cette famille qui tracte une personne sur une bouée à l'arrière de son bateau, entre les navettes de touristes. Vous êtes devant la sortie du port. Il y a beaucoup de trafic de navettes en fait. Ce n'est pas forcément des habitués. Ils n'ont pas forcément la jugeote qui va bien pour le faire au bon endroit. Le problème c'est ça, c'est la conscience du risque. Si on peut éviter d'avoir un accident, ça ne mange pas de pain de leur dire. Des scènes qui se répètent chaque été. Ces policiers relèvent en moyenne une infraction toutes les heures.